Plus de 7 millions de francs CFA, c'est la somme recueillie au cours de la nuit de la spiritualité et de bienfaisance à l'endroit des malades de la lèpre. A l'image de Raoul Follero, le vagabond de la charité, qui affirme que nul ne peut être heureux tout seul. Les membres des 3A, l'amicale des anciens de l'association des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, voient le secours des malades à travers le thème « Face à la lèpre », un geste d'amour. « Créer une chaîne de solidarité pour soutenir des populations considérées démunies ou éprouvées par certaines endemies ou par leur situation précaire. » Une initiative saluée par le président du COSIM, Conseil supérieur des imams. Le chef Bouakari Foufana exote les fidèles musulmans à la culture de la fraternité et de la solidarité, en vue de lutter efficacement contre la pauvreté. « L'action sociale que vous menez est un prolongement de votre foi, est une manière de donner une dimension spirituelle plus profonde à votre foi, de tendre la main aux autres. » Message réitéré par Agassita Ouattara Keïta, qui a exprimé sa volonté à soutenir les œuvres caritatives, en vue de soulager les plus démunis. Au nom des récipiendaires, le professeur Vagamont Bomba a exprimé sa gratitude aux trois A, car selon lui, ce geste va permettre aux malades d'avoir la joie de vivre. Vente aux enchères de nombreux articles islamiques et une levée de fonds nous permet de mobiliser 7,112 000 francs CFA et une chaise roulante. L'année dernière, ce sont plus de 10 millions de francs CFA qui ont été mobilisés en faveur des orphelins du VIH Asida. Des fonds qui ont permis la prise en charge médicale, scolaire et alimentaire de 448 enfants de la commune d'Atékoubé.